Et dans le même registre, les vecteurs aériens ont effectué deux frappes, les 26 et 27 juillet dernier, dans la localité de Dome, dans le cercle de Bankas. Le bilan fait état de plusieurs terroristes tués, le film des événements avec Abdoulaye Sako. L'armée malienne, dans de grosses manœuvres, elle pulonne toutes les positions des terroristes jusque dans leur sanctuaire. Les vecteurs aériens ne leur donnent aucune chance de survivre. Ils ne les envoient pas en détail, mais en gros vers le repos éternel. Et c'est là quand ils le veulent et où ils le veulent. C'est ainsi que sur la base de renseignements, les drones ont effectué une mission de reconnaissance à Dome dans le cercle de Bankas, le 26 juillet 2024. Au cours de cette opération de surveillance, ils ont repéré une dizaine de terroristes en train de se reposer tranquillement à la déventure d'une maison dans un village abandonné. La cible a été traitée avec efficacité et aucun d'entre eux n'a survécu. Ensuite, le 27 juillet 2024, une autre frappe chirurgicale a permis de neutraliser un véhicule avec des hommes à l'intérieur. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent.